Pour introduire le discours de ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un clip d'un spectacle de Louis-José Houd, un humoriste québécois très connu. Si vous ne le connaissez pas, ça va peut-être être votre introduction à Louis-José Houd. Mais Louis-José Houd, dans ce clip-là, c'est un montage que j'ai fait moi-même. On a les droits de le présenter pour ceux qui se posent la question. Il parle vraiment avec franchise de son expérience avec l'avortement et les conséquences qui ont suivi cette expérience-là qu'il a vécue par rapport à l'avortement. J'aimerais qu'on puisse juste écouter ce clip-là, ces trois minutes, et ensuite, comme guise d'introduction à notre discours de ce matin, on va en parler tout de suite après. Non, parce que je pense qu'il y a des situations, à un moment donné, dans la vie, où il y a quasiment juste ta mère qui peut te consoler. Parce que la vie amène plein de choses qu'on prévoit pas. Je disais tantôt que tout ce que j'achète, ça pète un condom, là! Pète quoi, une fois sur mille? Est-ce que tu penses à tomber? Ça allait plus pantoute, t'étais dans la pièce d'à côté, j'avais chaque goût de rentrer là. Fait comme, OK, c'est niaiseux, c'est n'importe quoi, prends tes affaires, viens-t'en, moi, te faire une soupe. Dans neuf mois, tu vas te saucer comme ça. Ouh, elle est fraîche! Sauf que je suis resté assis là, je sais pas trop encore pourquoi. Je me suis mis à penser à ma vie, puis au choix que j'ai fait dans la vie, puis au parcours que j'ai eu, puis je me disais, caline que ça, c'était pas dans le plan. Ben, c'était tellement pas supposé arriver, je m'étais tellement jamais imaginé là. Et puis, j'ai même pas eu le temps de finir de penser qu'elle est revenue, c'était terminé. Puis, quand elle s'est couché, puis j'ai pris sa main. Puis avec l'autre main, j'ai tellement déchiré le reçu. Puis je le regardais dans les yeux, là, je me suis dit, plus jamais. Évidemment, c'est sûr, je suis vraiment pas le premier qui vit quelque chose comme ça. Sauf que moi, c'est pas fini. On arrive à la maison, je m'occupe d'elle, mais quand même, je prends le temps d'appeler mon père pour y souhaiter bonne fête. Tu sais, elle s'était fait avorter la journée de la fête à mon père. Il y en a qui trouvent que le hasard fait bien les choses. Moi, le hasard, si je le vois par hasard, j'y pète la gueule. C'est pas fini. Il y avait un message dans ma boîte vocale. Et ce message-là, je vous le raconte le plus honnêtement du monde. Je serais con, je serais un peu dégueulasse d'inventer ça, là. C'est un message de mon gérant. Il s'appelle Benjamin. Et là, ça dit, salut Louis, c'est Ben. Écoute, il faut que tu sois au Gala de Vrac TV dans trois semaines. Vrac TV, c'est le poste pour les ados. Ils ont un gala bel fun, un anti-gala, où ils remettent plein de prix comiques à plein d'artistes. Et là, il me dit, bravo mon vieux, que tu viens de gagner l'artiste que vous aimeriez avoir comme père. La journée de l'avortement. Ça, c'est pas arrivé à personne. Il y a personne qui a sa blonde, qui a fait t'avorter la journée de la fête à son père, qui arrive chez eux, qui se fait dire, les jeunes de ton pays aimeraient t'avoir comme père. Ça se peut pas, la vie ne peut pas te cross checker dans la face de même. C'est pas fini. Et ça a été une dure épreuve dont on s'est pas remis. Un moment donné, elle est partie. Et là, ça a fait non. Là, ça a fait non. Là, je me suis retrouvé dans une zone où je n'étais jamais allé avant. Parce que les badlocks, au début, c'est correct, quand tu regardes ça monter, c'est comique. Bon, tout ce que j'achète, ça pète. OK. Je lâche l'école. OK. Je me bois une crénale de panquette dans la rue. OK. Je brûle les aisselles de genoux en goie de loup. Eh. OK. Mon père me traumatise avec une tante roulotte. Eh. OK. Là, m'a dit, mes parents se séparent. Ça fait comme, OK. Ma blonde se fait avorter. OK. Là, ma blonde s'en va. Non. Ça fait non. Je ne peux pas, là. Je ne peux pas suivre. Je ne peux pas suivre la parade. Je suis comme ça, sur le bord de la route, là, puis je ne comprends pas. Intéressant, n'est-ce pas? À ce que je sache, Louis-José Houd n'est pas chrétien. Mais même s'il ne croit pas que Dieu existe, on voit qu'il ne peut pas s'empêcher d'attribuer à la vie, entre guillemets, les caractéristiques et les attributs qui reviennent à Dieu. Comme si, au fond de lui, il savait que le hasard n'est pas une réalité satisfaisante. Même qu'il mentionne le hasard, si je le rencontre par hasard, j'y pète la haielle. En effet, il parle de la vie, entre guillemets, comme si la vie, là, cross-checkée, une expression qui vient du hockey, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est quand un joueur de hockey prend son bâton comme ça et frappe un autre joueur souvent dans le dos. Puis l'autre joueur, ça fait très mal. Il prend son bâton, puis il met horizontalement, c'est ça, horizontal, vertuels, horizontal, puis il frappe dans le dos. Louis-Joséut dit, « La vie m'a cross-checkée d'en face. » Comme si la vie avait des intentions pour lui, des projets, des plans, puis il refuse d'accepter que tous ses malheurs et tous ses problèmes sont finalement ce que la vie a vraiment en réserve pour lui. Parce que si c'est ça, le sens de la vie serait totalement absurde. Il y avait des attentes par rapport à la vie. Puis ses attentes ont été déçues. Il termine sa description de sa série de « bad luck » ou de malheurs ou d'épreuves en déclarant, « Je suis comme ça sur le bord de la route, puis je ne comprends pas. » Mais qu'en est-il de nous, les chrétiens? Est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, très souvent au même endroit que Louis-Joséut, remplis d'incompréhension et d'attentes déçues? On se dit peut-être, « Louis-Joséut, c'est normal qu'il vive plein de détours dans sa vie parce qu'il n'est pas chrétien. » On a cette pensée-là des fois. Mais nous, c'est différent. On est enfants de Dieu. On est bien-aimés de Dieu. Ces détours-là ne vont pas nous arriver. Dieu ne laissera jamais arriver des choses mauvaises comme ça, arriver à ses enfants. On se dit ça jusqu'au jour où un membre de notre famille décède subitement ou après une lutte contre la maladie. Un père, une mère, un frère ou un enfant, puis là, on ne comprend plus rien. On se dit ça jusqu'au jour où notre couple se brise et notre famille est divisée. Et là, on est remplis de tristesse et de questionnement. On se dit ça jusqu'au jour où l'on perd notre emploi injustement parce qu'on a cherché à faire le bien, à être honnête et dire la vérité. Puis là, on a toutes sortes de questions pour Dieu. Puis on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés. On se demande pourquoi Dieu me laisse sombrer dans des détours comme ça. Et comment Dieu peut-il dire qu'il m'aime s'il me laisse pris dans un détour? On a littéralement de la difficulté, moi le premier, à faire confiance à Dieu dans les détours et continuer à croire que Dieu est bon bienveillant, qu'il veut notre bien malgré tout ce qui nous arrive. Tu vois, les détours de nos vies ont le pouvoir de venir remettre en question les convictions les plus profondes qu'on a sur Dieu et sur la vie. Et c'est pour ça que ce matin, c'est important, puis on veut réfléchir profondément à la question des détours pour être le plus près possible lorsqu'ils vont arriver. Don Carson dit, s'il y a une chose qui est certaine dans la vie, c'est qu'un jour, on va tous souffrir. À la source de Libération 21, on pourrait dire, s'il y a une chose qui est certaine et sûre dans la vie, c'est qu'un jour, on va tous vivre de profonds détours. Cette semaine, on veut faire face à ces questions honnêtement, pas les fuir ou les mettre en dessous du tapis, on ne veut pas les banaliser en disant qu'on ne devrait pas se poser ce genre de questions. Non, au contraire, Dieu nous invite à lui adresser nos questions, nos incompréhensions, nos doutes, notre tristesse et même notre colère. Donc, c'est ce qu'on veut faire cette semaine. Dans cette deuxième semaine de Libération 21, on veut se demander pourquoi on devrait faire confiance à Dieu dans les détours et comment y arriver, comment faire confiance à Dieu dans les détours. La semaine passée, on a vu avec Dominique l'importance d'être fidèle et obéissant à Dieu dans les détours, de ne pas échanger l'évangile de Jésus-Christ pour autre chose comme nos propres efforts ou des moyens humains d'obtenir la justice ou même de grandir dans notre foi. Non, on veut constamment revenir à l'évangile. Mais cette semaine, on veut se demander pourquoi on devrait continuer à faire confiance à Dieu quand on vit des détours si profonds et douloureux et comment y arriver. Mais avant de se plonger dans ces deux questions-là, il faut s'arrêter quelques instants et se demander que veut-on dire exactement par détour. C'est quoi au juste un détour? Normand, il y a deux semaines, nous disait que les détours sont des occasions et des circonstances dans nos vies auxquelles on ne s'attendait pas du tout. De notre perspective humaine, ça nous arrive assez souvent de rencontrer une pancarte détour quand on est en voiture. On prenait un chemin, on ne s'attendait pas que le chemin serait bloqué, mais il y a une grosse pancarte orange qui nous dit détour avec des flèches qui nous dit de tourner à gauche ou à droite pour nous dire de prendre un autre chemin. Et vous savez, c'est la même chose dans notre vie de tous les jours, pas juste en voiture. On est des créatures, donc on est des êtres finis et limités par le temps et l'espace. On est limités par nos cinq sens, puis on est surpris très souvent de rencontrer un détour lorsqu'ils se présentent. On perd nos repères, un peu comme Louis-Joséoud, et on ne sait plus quoi croire bien souvent. Dans ces moments-là, si tu te demandes pourquoi tu devrais continuer à croire en Dieu et lui faire confiance, j'aimerais te dire que vraiment la seule raison de persévérer est que pour Dieu, ton détour n'en est pas un. Vois-tu que ce qui est un détour pour toi, une circonstance tout à fait inattendue, souvent décourageante, n'est rien pour Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas rien pour Dieu, mais pour Dieu, ce n'est pas un détour, comme toi, tu le comprends, parce que pour Dieu, il n'existe aucun détour. Toi, tu es une créature finie et limitée par le temps et l'espace, mais Dieu, lui, est le créateur, pardon, gros lapsus, le créateur de toutes choses, un être infini, sans limite, contrairement à toi. Il transcende le temps et l'espace, il est au-dessus et au-delà du temps et de l'espace. C'est un Dieu transcendant. Non, Dieu n'est pas surpris de rien ni personne, car il contrôle toutes choses dans les moindres détails dans sa création. Normalement, ça devrait avancer, je ne sais pas, voilà. Est-ce que c'est toi, Jean-Louis, qui l'a avancé ou c'est moi? Si ça ne marche pas, peut-être juste, je vais te faire des signes, parce qu'on va voir beaucoup de passages bibliques, ça va rouler. Dieu est totalement souverain sur le monde, nous dit la Bible. La Bible est remplie de passages qui nous décrivent la souveraineté de Dieu. Puis j'aimerais qu'on fasse juste un court survol de quelques passages. Il y en a encore plus dans la Bible. Si on prenait le temps vraiment de toutes les étudier, ça serait très long. Mais on va juste faire quelques survols pour voir à quel point la Bible nous enseigne que Dieu est souverain sur toute chose, sur tout ce qui existe. Il n'y a rien dans sa création sur lequel Dieu n'a pas le contrôle et sur lequel il n'est pas souverain. Dans sa souveraineté, Dieu fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, versets 2 et 3 nous dit « Pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est leur Dieu? » Au verset 3, « Notre Dieu est au ciel. » Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 135, verset 6 de même nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Non seulement ça, Dieu est souverain sur les hommes et sur la nature. En effet, dans Actes chapitre 17, versets 24 à 26 et le verset 28, on lit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites des lieux de leur habitation. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous dit verset 28. On continue dans Matthieu chapitre 6, versets 26 et 30. On entend Jésus dans le serment sur la montagne qui nous dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste nourrit les oiseaux. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Au verset 30, « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? » Un encouragement à faire confiance à Dieu que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. S'il prend soin des affaires qui, à nos yeux, sont si insignifiantes, les oiseaux du ciel et les fleurs des champs, à plus forte raison, nous, ces affaires, vont-ils prendre bien soin de nous ? Dans Matthieu chapitre 10, dans la même ligne d'idée, Jésus nous dit « Ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce » au verset 29 à 31. Il dit « Cependant, pas un de ces moineaux ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. » Puis moi, à mesure que le temps avance, c'est de moins en moins. Évidemment. « N'ayez donc pas peur, » nous dit Jésus, « Vous valez beaucoup plus que de moineaux. » Dieu fait tout ce qu'il veut. Il est souverain sur les hommes et la nature, mais Dieu est aussi souverain. La Bible va jusqu'à dire qu'il est souverain sur la volonté humaine et le cœur des hommes. Dans Proverbes 16, verset 9, on lit « Le cœur de l'homme peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dans Jérémie 10, 23, « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Dieu vient souverainement donner le bonheur et le malheur, la lumière et les ténèbres même. Le bien et le mal, dans sa souveraineté, c'est lui qui les apporte comme il le désire. C'est Job qui a dit « Est-ce que je recevrais juste les bonnes choses de Dieu et pas aussi les mauvaises choses? » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. On l'a chanté ce matin. Dans Ésaïe 45, verset 5 à 7, on voit que Dieu dit au roi Cyrus, le roi Cyrus, auquel le prophète s'adresse, Dieu dit « C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache à l'est comme à l'ouest qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Le verset continue. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. » Tu vois, dans la souveraineté de Dieu, la paix et le malheur, tous deux viennent de Dieu. Dans l'âme attention, les lamentations de Jérémie au chapitre 3, verset 37, on lit « Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? » N'est-ce pas de la bouche du très haut que sortent les malheurs et le bonheur? » Nous, les chrétiens, on a tendance à penser que Dieu va nous donner juste des bonnes choses et que les malheurs, ça nous vient peut-être de l'ennemi de Dieu, de Satan, d'un monde pécheur qui est contre nous. Mais plusieurs textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament nous disent que dans la souveraineté de Dieu, dans son plan souverain, et le malheur et le bonheur ultimement viennent de lui. Si ce n'était pas Dieu qui décrète qu'ils arrivent dans nos vies, ces choses n'arriveraient pas dans nos vies. Même Dieu, on voit qu'il endurcit le cœur de qui il veut. Dans Romains 9, verset 18, on lit « Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. » On a l'exemple de ça dans le livre d'Exode, chapitre 7, dans l'Ancien Testament, où on voit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Au verset 3, on lit « De mon côté, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. » Mais au verset 13 et 14, on voit que c'est le cœur du Pharaon qui s'est endurci. Dieu dit, Moïse écrit, « Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Pharaon. » Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. » Très intéressant ici parce qu'on voit qu'en même temps que Dieu choisit d'endurcir le cœur de Pharaon, Dieu ne le fait pas contre la volonté de Pharaon parce que Pharaon lui-même décidait de refuser de laisser partir le peuple et d'endurcir son propre cœur. Donc, la souveraineté de Dieu implique qu'il fait tout ce qu'il veut avec les hommes et la nature. Il fait tout ce qu'il veut avec la volonté humaine et le cœur humain. Et c'est même de Dieu que peut venir le bonheur et le malheur, le bien et le mal. Il l'endurcit qui il veut. Vous savez, si Dieu était seulement souverain et transcendant, sans plus, comme on l'a dit, cela pourrait nous donner raison de détester Dieu, peut-être. Car on pourrait voir Dieu comme un Dieu méchant, froid et distant qui contrôle de loin ses petites créatures comme il veut, sans égard ou sans souci pour elles et en violant même leur volonté propre. Si Dieu était seulement souverain et transcendant, ce ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous. Mais heureusement, la Bible nous dit que Dieu n'est pas seulement souverain et transcendant, mais Dieu est aussi un Dieu bon, personnel et immanent. Dieu, oui, est souverain et transcendant, mais il est personnel et immanent. Et au-delà de tout ça, Dieu est un Dieu infiniment bon. La Bible insiste à maintes reprises sur la bonté infinie de Dieu et le fait que même si le mal se produit dans les limites de sa souveraineté, Dieu n'est pas l'auteur du mal et il n'est pas complice du mal. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 4, on lit « Il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de 1 Jean, au chapitre 1, verset 5, on lit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Dans Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Le théologien Don Carson, qu'on connaît très bien, il a fait certaines de ses études ici, il a même grandi ici au Québec. Son père, Tom Carson, était un des pasteurs fondateurs de l'Église Le Sentier, mais Don Carson affirme que la Bible enseigne que le bien et le mal sont intégrés au plan souverain de Dieu. Mais Dieu ne se tient pas derrière le mal comme il se tient derrière le bien. Quand je dis se tenir derrière le mal, c'est qu'ultimement, on ne peut pas attribuer à Dieu le mal comme on lui attribue le bien. Ultimement, ça fait partie de son plan souverain. mais par exemple, quand je fais le bien, je ne le fais pas en dehors des limites de la souveraineté de Dieu, c'est dans son plan souverain que Dieu permet que je puisse faire ce qui est bien. Et c'est même Dieu qui en est ultimement responsable. Même si c'est moi qui a fait le bien, la Bible nous enseigne que Dieu, dans sa grâce, m'a donné le vouloir et le faire selon son bon plaisir. par contre, si je pêche et je fais le mal, je ne pêche pas non plus en dehors des limites de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu a été pris de court et que je n'avais pas prévu qu'il n'était pour pêcher. J'aurais tellement voulu qu'il ne pêche pas, mais je n'ai pas pu rien faire. Il a pêché et il a fait le mal. Non. Mon péché et le mal que je commets se fait dans les limites et le plan souverain de Dieu. Par contre, Dieu n'en est pas responsable du tout, nous dit la Bible. et il n'y a seulement que moi et peut-être ceux qui m'ont influencé à faire le mal qui en sommes responsables. En plus donc d'être infiniment bon, la Bible enseigne que Dieu est un Dieu personnel et immanent. Dieu désire avoir une relation personnelle authentique et vraie avec ses créatures. Dieu est une personne comme chacun d'entre nous les êtres humains sommes des personnes. C'est vrai par contre que Dieu n'est pas une personne exactement comme nous parce que même si nous et Dieu chacun sommes des personnes, Dieu reste créateur et nous nous demeurons créatures. Mais Dieu est néanmoins une personne et il veut avoir une relation avec d'autres personnes comme nous. De plus, en plus d'être personnel, la Bible nous dit que Dieu est immanent, un Dieu qui n'est pas loin de ses créatures mais qui est plutôt avec ses créatures. Dieu est près de nous et avec nous, nous dit la Bible. Ce n'est pas comme un horloger qui a construit une horloge qui l'a craquée ou remontée mécaniquement puis qui la laisse fonctionner puis il se tient à distance puis il regarde l'horloge fonctionner puis de temps en temps peut-être qu'il va aller huiler un peu le mécanisme, de temps en temps il va peut-être aller ajuster les aiguilles puis le reste du temps il reste à distance comme ça puis il regarde son travail. Non, Dieu, ce n'est pas du tout comme ça. En fait, Dieu est plutôt activement en train d'intervenir dans l'univers à tout moment depuis la création du monde de telle sorte que s'il décidait d'arrêter de soutenir la création, la création ne pourrait pas subsister et chacun d'entre nous on mourrait puis on arrêterait d'exister même. Dans Hébreu chapitre 1 verset 3, on lit le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne de la personne de Dieu. Il soutient tout par sa parole puissante et tout c'est tout ce qui existe tout ce qui est créé. Dans Colossi chapitre 1 verset 15 à 17 on lit le Fils est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création en effet c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre le visible et l'invisible trône souveraineté domination autorité j'espère que vous comprenez le message il n'y a rien qui n'est pas sous l'autorité de Jésus puis qui n'a pas été créé pour lui par lui et pour lui mais tout a été créé par lui et pour lui et Jésus lui-même existe avant toutes ces choses-là et le verset termine en nous disant et tout subsiste en lui donc Dieu est bon Dieu est personnel Dieu est immanent il est près de sa création dans sa création il est avec nous et puisque Dieu est en relation personnelle avec sa créature qui sont les êtres humains il donne à sa créature des lois des commandements pour le bon fonctionnement de la création puis pour notre plus grande joie puis ça ça implique que toi et moi on a une responsabilité morale devant Dieu on est donc responsable de nos choix tantôt quand on a parlé de Pharaon on a donné l'exemple de Pharaon on a dit que justement Dieu a dit je vais endurcir le coeur de Pharaon mais en même temps on a dit le texte nous dit que Pharaon lui-même a endurci son propre coeur et lui-même a refusé de laisser partir le peuple donc tu vois même si Dieu les choses qu'on fait les actions les décisions les choix qu'on prend sont dans la souveraineté de Dieu ça veut pas dire que Dieu nous tient pas responsables non la Bible nous dit que nous sommes responsables de nos choix on est responsable de croire ou de ne pas croire en Dieu on est responsable d'obéir ou de désobéir on est responsable de soit se rebeller ou se soumettre à Dieu et on va devoir rendre compte que la Bible nous dit à Dieu pour toutes nos décisions et nos choix et on voit ça dans plusieurs textes le texte d'Exode chapitre 7 qu'on a vu tantôt ça n'en est seulement qu'un mais par exemple si on va dans Josué chapitre 24 un autre des textes dans la Bible où Dieu nous invite à faire des choix et où on voit que nos choix sont significatifs même s'ils sont faits dans la souveraineté et le plan souverain de Dieu nos choix vraiment sont significatifs et ont de la valeur font une différence dans Josué chapitre 24 on lit maintenant craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'éternel le texte continue mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir choisissez c'est pas juste comme vous allez choisir mais dans le fond c'est moi qui vais choisir pour vous non c'est significatif Josué dit choisissez soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez quant à ma famille et moi nous servirons l'éternel même dans le Nouveau Testament dans Jean chapitre 3 verset 16 à 18 on voit cet appel à l'évangile puis cet appel à croire à Jésus ça nous dit au verset 16 en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'est pas jugé d'un côté mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu on est donc responsable de croire ou de ne pas croire Dieu met même le coeur des hommes à l'épreuve il va tester nos coeurs pour savoir ce qu'il y a dans notre coeur puis on y voit que Dieu nous donne donc la responsabilité d'obéir Dieu ne nous force pas mais il veut même dans certains passages on voit qu'il est en train de tester puis mettre nos coeurs à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'on va faire pourtant est-ce que les choses qu'on fait puis qu'on dit c'est pas déjà dans son plan souverain oui mais en exode chapitre 16 verset 4 on lit l'éternel dit à Moïse je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi Dieu va même supplier les hommes sans les forcer de se détourner de leurs péchés pour ne pas qu'ils finissent par mourir à cause de leurs péchés il ne nous force pas il nous tient plutôt responsables de notre décision dans Ézéchiel chapitre 33 verset 11 on lit il dit leur aussi vrai que je suis vivant déclare le Seigneur l'éternel je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir mais plutôt à le voir changer de conduite et vivre renoncez renoncez à votre mauvaise conduite pourquoi devriez-vous mourir communauté d'Israël on peut presque sentir les larmes dans les yeux de Dieu presque presque imaginer à quel point Dieu a le corps brisé de voir son peuple refuser refuser de revenir à lui et de renoncer à leur mauvaise conduite donc tous ces textes et plusieurs autres nous montrent que pour Dieu nos choix sont significatifs ils font une différence peut-être qu'ici tu remarques comme un genre de contradiction dans les choses que j'ai dit jusqu'à date ça serait normal tu n'es pas le seul peut-être que tu trouves que ça ne fait pas de sens ce que je suis en train de dire peut-être que tu te dis tu viens de nous dire que Dieu est absolument souverain même sur les actions bonnes ou mauvaises des hommes puis que Dieu ne dépend pas des choix humains puis ensuite tu nous dis de l'autre côté que même les hommes sont responsables ces mêmes hommes-là sur lesquels Dieu est souverain sont responsables de leurs actions et devront rendre compte à Dieu ça a l'air contradictoire quand on prend ces versets-là puis qu'on les met côte à côte comme on vient de faire ce matin mais en fait ce que je suis en train de dire ce matin je ne l'invente pas tout ce que je fais c'est répéter ce que la Bible affirme je veux dire j'ai voulu mettre tous ces versets devant nous ce matin pour qu'on puisse voir que ce n'est pas juste un genre d'argument philosophique qu'on est en train de monter mais c'est des choses qu'on voit littéralement dans les écritures puis on croit que les écritures sont toutes inspirées de Dieu puis elles ne se contradisent pas puis justement le théologien Don Carson nous dit qu'il y a un nom pour ça c'est que la Bible affirme deux réalités qui à première vue semblent contradictoires mais sont toutes les deux vraies puis toutes les deux enseignées dans la Bible mais compatibles l'une avec l'autre puis Don Carson appelle ça le compatibilisme le compatibilisme c'est ces deux vérités qu'on voit à l'écran qui toutes deux sont vraies toutes deux enseignées dans la Bible mais qui fonctionnent l'une avec l'autre d'une manière compatible la première c'est que Dieu est absolument souverain sur le monde mais cela ne réduit pas la responsabilité morale de l'homme de choisir de croire et d'obéir et la deuxième c'est que l'homme est moralement responsable de choisir de croire ou d'obéir à Dieu mais cela ne rend pas Dieu dépendant des choix humains tu vois la Bible affirme ces deux choses-là avec tous les textes bibliques qu'on a vu ce matin c'est juste un petit aperçu il y en a encore tellement d'autres qui nous disent qui nous enseignent la même chose qui nous enseignent chacune de ces deux vérités-là ces deux choses-là la Bible nous dit sont vraies et sont compatibles Dieu est souverain mais ça ne réduit pas notre responsabilité alors que nous sommes responsables les êtres humains mais ça ça ne rend pas Dieu dépendant de nos choix comment ça peut fonctionner ensemble la Bible ne le dit pas la Bible dit juste que les deux sont vrais puis que les deux fonctionnent ensemble puis sont compatibles mais honnêtement la Bible n'explique pas ne donne pas de longues explications sur comment ça peut marcher puis fonctionner ensemble pour nous les êtres humains il demeure un mystère à savoir exactement comment ça peut fonctionner ensemble mais pour Dieu il n'y a aucun mystère parce que le mystère est résolu dans la personne même de Dieu parce que la nature de Dieu est d'être à la fois souverain et personnel en même temps la nature de Dieu c'est d'être à la fois transcendant et immanent en même temps et c'est cela qui peut nous aider à savoir non seulement pourquoi on devrait continuer à faire confiance à Dieu dans les détours mais aussi comment on devrait faire confiance à Dieu dans les détours comment y arriver vois-tu même s'il n'existe aucun détour pour Dieu parce que Dieu est souverain et transcendant Dieu choisit de nous accompagner dans nos détours parce qu'il est aussi personnel et immanent et à chaque fois qu'on met l'emphase sur l'une de ces deux choses-là soit sa souveraineté au dépend du fait qu'il est personnel on commence à faire fausse route et à chaque fois qu'on commence à mettre plus l'accent sur le fait que Dieu est personnel et immanent près de nous et qu'il se soucie de nous et qu'il semble réagir avec nos choix Dieu semble être en train de réagir aux choix qu'on fait comme s'il n'était pas en train de contrôler les choses quand on met trop l'emphase sur ça au dépend de sa souveraineté on est aussi en train de faire fausse route parce que la Bible vraiment affirme les deux avec force même si les détours ne sont pas nos détours ne sont pas des détours pour Dieu Dieu choisit de nous accompagner dans nos détours Lamentation chapitre 3 verset 31 nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à humilier et à causer du chagrin ou affliger les hommes mais qu'il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande et juste un peu plus haut dans le chapitre on lit que ses bontés et ses compassions se renouvellent à chaque matin au verset 22 les bontés d'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne prennent pas fin elles se renouvellent chaque matin que ta fidélité est grande je le déclare l'éternel est mon bien c'est pourquoi je veux m'attendre à lui l'éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui et pour celui qui le recherche dans sa souveraineté et dans le fait qu'il est aussi un dieu personnel Dieu en toutes choses demeure bon et bienveillant envers nous il nous accompagne dans nos détours dans le but d'accomplir son plan souverain pour sa propre gloire et pour notre plus grand bien pour notre plus grand bien et notre joie Romain chapitre 8 verset 28 on ne l'a pas à l'écran mais il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux je veux juste le lire qui sont appelés conformément à son plan et juste un peu plus loin on lit lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui parfois le détour va être assez court parfois il sera long parfois il sera léger parfois il va être très intense parfois il va être moins douloureux parfois il va être vraiment atroce dans la douleur mais Dieu promet que tout contribue à notre bien et que tout va nous être donné avec lui avec Jésus parce qu'il n'a pas épargné son propre fils Dieu a un plan qui poursuit et le fait que Dieu n'a pas épargné son propre fils ça nous prouve que Dieu son plan c'est un plan de bienveillance pour nous il est même allé jusqu'à livrer Jésus à la croix pour nous c'est pas un plan de malheur Dieu ne nous donne pas toujours le privilège de connaître son plan mais ce qu'il désire c'est qu'on puisse être rempli de confiance dans sa bonté et dans la bonté de son plan pour nous on peut dire que Dieu n'a pas besoin d'utiliser le mal pour agir souverainement et nous faire grandir ou nous apprendre des choses c'est pas quelque chose que Dieu a besoin d'utiliser dans le sens que Dieu n'est pas dépendant au mal Dieu dit pas sans le mal je ne serais pas capable de leur apprendre des choses ou je ne serais pas capable de les faire grandir non au contraire Dieu n'est pas dépendant de rien mais une fois que le mal est présent dans le monde Dieu peut l'utiliser souverainement et va l'utiliser souverainement pour arriver à produire un bien qu'on n'aurait jamais pu imaginer c'est un peu ce qu'on nous a rapporté dans l'histoire même de Joseph qu'on va voir dans les groupes maisons cette semaine comment Dieu dans sa providence et dans sa souveraineté dirige les événements de la vie de Joseph pour arriver à la fin à un bien que Joseph n'aurait jamais pu imaginer que son père et ses frères et sa famille n'auraient jamais pu imaginer alors comment arriver à faire confiance à Dieu dans nos détours je pense que la solution est de revenir encore une fois à l'évangile de considérer l'exemple de Jésus qui a vécu le plus grand détour qui a jamais existé Jésus a non seulement vécu le plus grand détour qui a jamais existé mais Jésus a choisi volontairement d'entrer dans ce détour-là par amour pour nous dans acte chapitre 4 les disciples viennent de se faire arrêter pour le nom de Jésus et ils se mettent à prier dans leur prière ils vont dire les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu sois consacré par onction et au verset 28 on lit ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance ça peut pas être plus clair que ça le plus grand mal jamais commis dans l'histoire du monde a été commis par Hérode Ponce Pilate par les nations et les peuples d'Israël puis ils en sont tenus responsables le texte nous dit c'est vrai ils se sont ligués contre Jésus pour opérer la mise à mort du fils de Dieu la pire chose qui est arrivée dans l'histoire du monde mais le verset 28 nous dit que tout ce qu'ils ont fait c'est d'accomplir ce que la main et la volonté de Dieu avaient décidé d'avance à sa souveraineté à partir du plus grand mal qui a jamais existé Dieu a produit le plus grand bien qui a jamais existé c'est incroyable l'évangile du salut par grâce qui nous sauve nous des pécheurs rebelles comme moi et toi a été accompli et est surgi et ressorti du plus grand mal qui a été commis sur la terre et Jésus a volontairement choisi ce détour à la croix par amour pour moi et pour toi afin que nous puissions à notre tour éviter ce détour-là dans nos vies celui qu'on méritait tant de mourir pour nos péchés alors comment faire confiance à Dieu dans les détours c'est en fixant les regards sur la réalité de l'évangile Dieu nous exhorte à courir à travers le détour qui est devant nous dans Hébreu 12,2 on dit il nous exhorte à courir en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection Jésus en échange de la joie qui lui était réservée a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu c'est ce à quoi Dieu nous appelle à suivre l'exemple de Jésus-Christ à regarder Jésus à regarder à la croix pour obtenir la grâce et la force d'être confiant en Dieu dans les détours de placer notre confiance en Dieu même au sein des détours j'aimerais terminer avec cette citation d'un catéchiste qui a été écrit en 1563 le catéchiste de Heidelberg un catéchiste ceux qui ont l'expérience de l'Église catholique vous savez que c'est une série d'enseignements sous la forme de questions et de réponses et bien à la question 27 on a tellement un beau résumé des vérités qu'on a entendues ce matin la question 27 et 28 que j'aimerais qu'on puisse les lire ensemble dans le catéchiste de Heidelberg qui date de 1563 on lit qu'entends-tu par la providence de Dieu la réponse c'est la force toute puissance et partout présente de Dieu par laquelle il maintient et conduit comme par la main le ciel et la terre avec toutes les créatures de sorte que les herbes et les plantes la pluie et la sécheresse les années de fertilité et celles de stérilité le manger et le boire la santé et la maladie la richesse et la pauvreté bref toutes choses ne nous viennent pas du hasard mais de sa main paternelle question 28 à quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de Dieu la réponse à être patient dans l'adversité reconnaissant dans la prospérité et à garder confiance quoi qu'il arrive en notre Dieu et Père fidèle aucune créature ne peut nous séparer de son amour puisqu'il les tient tout tellement dans sa main qu'elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté Amen prions ensemble Seigneur merci de ces vérités qui nous sont tellement évidentes dans les écritures qui nous sautent aux yeux ce matin et on prie Seigneur que tu puisses les utiliser pour nous aider à avoir confiance en toi nous aider Seigneur Jésus à garder à rester attaché à toi Seigneur dans les détours malgré nos circonstances Seigneur donne-nous par ta grâce la force de se confier en toi quoi qu'il arrive Amen Sous-titres par Jérémy Diaz